A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute Alors Eric, on commence avec une note d'espoir Et oui, on peut être soulagé, je peux vous dire que la relève est assurée du côté des candidats de questions pour un champion Julien Lepers vient de faire une semaine spéciale, Trophée des lycées Et alors, il n'a eu que de la graine de champion, avec d'abord un futur grand expert en démographie Qu'elle est avec environ 4 milliards 2 d'habitants 4 milliards 2 d'habitants Aix-en-Provence 4 milliards d'habitants C'est encore sur le chiffre du dernier recensement, maintenant c'est du 10 milliards Aix-en-Provence Il y a eu une flambée au niveau des prix immobiliers, vous ne pouvez pas vous imaginer Il était un peu marseillais justement, je pense Il y en a du monde, et à Marseille c'est encore pire Alors sinon, autre grand moment, une question, il fallait deviner Le nom Coton-Tige, vous savez, c'est un petit bâtonnet pour les oreilles Mais visiblement, cette jeune fille, elle ne pensait pas à cet orifice-là Objet, tenez-moi cet objet de la vie quotidienne créé en 1923 par l'américain Léo Gertz-Tenzang Je suis aujourd'hui employé couramment dans le domaine de l'hygiène et de la cosmétique Objet désigné par un nom déposé Les médecins recommandent de ne pas m'enfoncer trop profondément dans le... Oui ? Le thermomètre Non, c'est sûr Le thermomètre, il ne faut pas s'enfoncer trop profondément dans le... En fait, dès que ça gratte les amygdales, c'est qu'à priorité, elle est un peu fort Pas non plus de javelots C'est pas fou Faut pas s'acharner Rien que des champions, je vous l'ai dit, dans cette spéciale Trophée des lycées Avec d'ailleurs, parmi les candidats, une jeune fille, vous allez voir, au prénom très très particulier Ce prénom-là, moi, franchement, je ne l'avais jamais entendu avant Anel, bonne année à vous, Jeanne, allons-y, Jeanne, on se présente Alors moi, je m'appelle 17 ans, je suis en terminale littéraire Alors, elle s'appelle 17 ans Bonne année, 17 ans Quel grand panier le Père Noël porte-t-il sur son dos ? Il est... Oui ! C'est un cadeau ? Ah non, 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 il n'est pas En 67, quel révolutionnaire cubain d'origine argentine ? Le Che Exactement complété C'est ça, le Che Garnava Ça doit être le nom de la gare de la Havane, en fait, la Garnava Vu que le gars habitait à côté, ils l'ont appelé comme ça Le Che Garnava, voilà l'explication, on va apprendre des trucs Il ne fallait pas préciser parce qu'il lui avait dit oui Oui, oui, oui J'ai bien aimé Guarana aussi, c'était pas mal Bon, allez, vous voyez, je pense qu'elle serait tout à fait prête pour participer à un autre jeu télé En l'occurrence Money Drop sur TF1 Parce que dans ce jeu aussi, vous vous en souvenez, ils ont de grands spécialistes du Che, Garnava, Guevara Souvenez-vous de cette réponse collector Deux catégories Che Guevara, Banque de France Che Guevara, c'est le chanteur C'est le chanteur de Guevara ? Tu connais ? Mais ouais, c'est la tête, la figure La figure là, le Che de Guevara Le Che de Guevara J'avais la chanson là, tu lui chante quoi ? Je vois sa tête Mais qu'est-ce qu'il chante ? Je sais pas Il chantait avec Dave du côté de Che Guevara, je crois C'était ça le grand tube de Dave, non ? Les révolutionnaires doivent se retourner dans leur temps Ah bon, ils sont pas bien, surtout du côté de la Garnava, à la Ravane, ils sont pas bien, je peux vous dire L'information de TF1 a un très haut niveau pendant les vacances Oui, alors très haut niveau d'audience d'abord et puis très haut niveau d'info aussi Écoutez, ça, c'est du scoop Une confirmation dans l'automobile, 2013 aura bien été une année noire, moins 5,7% de voitures vendues par rapport à 2012 C'est le niveau le plus bas depuis 2015 C'est le niveau le plus bas depuis 2015 Et fort Julien Arnaud, 2014 vient à peine de commencer, il a déjà les statistiques de 2015 le gars A mon avis c'est Elisabeth Tessier qui était rédactrice en chef des journaux pendant les vacances sur TF1 Justement, puisqu'on parle de voitures, je vous propose maintenant une anecdote très rassurante d'une candidate de Nagui Ça ne fait pas du tout froid dans le dos, ce qui lui est arrivé le jour où elle a dû passer une visite médicale pour récupérer son permis de conduire auto Le premier docteur, voilà, je lui dis pourquoi j'ai une visite médicale passée pour récupérer mon permis Alors il me dit c'est pour votre permis poilot Je dis mais je ne l'ai pas le permis poilot Oh il dit c'est rien, tampon, voyez ça, voyez ça avec le deuxième médecin Deuxième médecin, même question, pourquoi vous verrez avec la secrétaire, tampon La secrétaire me dit oh ben vous verrez ça avec la préfecture J'ai attendu, j'ai reçu mon permis et il n'y a pas lourd dessus Alors, elle n'est pas belle l'administration française ? Comme quoi, il n'y a pas de raison d'avoir peur quand on est à côté d'un poilot sur l'autoroute Parce que s'ils l'ont fait avec elle, ils ont dû le faire avec d'autres On est au top de la sécurité routière en France Et après ça, 5 km heure de trop, évidemment, vous prenez un PV Mais en revanche, vous pouvez conduire des poils lourds sans le permis, c'est bien, pas mal Et on termine avec les ch'tis de W9 Oui, cette bien belle émission qui elle aussi aurait pu s'appeler comme votre pièce Roland Giraud Joyeux Pâques, vu qu'on n'y voit que les cloches Avec encore une séquence culte Quand ils se sont retrouvés, alors cette fois-ci, au bord de la mer, en Bretagne, face à des mouettes Et alors ces mouettes, ils n'ont eu aucune difficulté à les identifier Hé, on gagne, il y a un canard C'est pas un canard, c'est noix Oh, n'importe quoi, oui C'est un canard, c'est pas blanc C'est une mouette Une mouette, ça va pas dans l'eau Non mais Vincent, une mouette, ça va pas dans l'eau Qu'est-ce qui t'arrive ? Arrête de péter un plomb dans ta tête, ça va pas dans l'eau Bien sûr qu'une mouette, ça va pas dans l'eau Pour trouver son poisson, elle va à la poissonnerie comme tout le monde, la mouette Qu'est-ce que vous croyez ? Ils ont raison, ces ch'tis, finalement Une mouette, ça va pas dans l'eau Non, non, pas du tout Le goéland, personne ne sait la différence entre une mouette et un goéland Alors dites-nous C'est que les goélands symbolisent les marins péris en mer, parait-il Chaque goéland est un marin péris en mer Et les ch'tis symbolisent la télé en péril, vous voyez, c'est complémentaire Le neurone péris en mer En tout cas, il y a de la graine de Nobel Exactement, en 2014, à mon avis, ça va être pas mal Je suis assez optimiste Vous étiez pas là, mais on a déjà parlé des présentateurs des JT Qui ont évoqué la Légion d'honneur remise à Michel Morgan Et à Alain Déco Ils étaient là, c'était bon au courant C'était pas mal, oui Ils bossaient avec d'amido C'était la Légion d'honneur de 2015, voilà Ça nous a fait très plaisir pour eux, surtout Pour Michel Morgan À ne pas confondre avec Clara, Morgan Exactement C'était pas mal